Bonjour, bonsoir Youtube, c'est Frally, j'espère que tu vas bien Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo ASMR Aujourd'hui, les amis, à ce moment-là, vous pensez une toute nouvelle vidéo Avec un concept un petit peu particulier, puisque vous l'avez vu hier, c'est la fin des chiots Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool de shooter le nom des athlètes qui ont obtenu une médaille d'or Avant que la vidéo commence, les amis, j'organise un concours sur Instagram Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à y participer, c'est 100% gratuit Ensuite, également, 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 les amis chers de sauf Discord Donc n'hésitez pas à le rejoindre et on remercie les dernières personnes qui se sont abonnés à la chaîne Youtube On a Curly, 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 Curly Le vile, le vile, le vile, le vile, le vile Ninja, 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 Ninja On a Lo, 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 Lo Et on a le petit chat Le petit chat Le petit chat Pour ceux qui ont la raie Je suis désolée les amis Peut-être que vous vous entendez je respire extrêmement fort C'est qu'il fait très très chaud au moment où je tourne la vidéo Donc c'est difficile de tourner dans ces conditions là Mais on va faire avec Alors déjà les amis pour commencer N'hésitez pas à me dire en commentaire Vous avez regardé quelles épreuves des chiots Personnellement moi j'ai suivi Le tennis de table déjà J'ai aussi suivi le football Après j'ai un petit peu regardé le volet Forcément j'ai regardé la natation Voilà avec Léon Marchand Tout le monde a regardé je crois C'était incroyable C'était vraiment très impressionnant Après 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 je crois que c'est tout J'ai un petit peu regardé aussi le cyclisme Mais voilà tennis de table j'ai dit avec les frères Lebrun C'était incroyable aussi Et voilà Donc c'est je sais pas non plus J'ai vu énormément regardé Mais quand même un petit peu toujours J'ai essayé d'être à la vue J'ai essayé de regarder du féminin et du masculin aussi C'était très très cool Alors du coup les amis Bon départ On va commencer avec les athlètes français Et tu me parles de français et de médailles d'or Bien évidemment les amis Qu'on commence avec Léon Marchand Léon 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 Marchand Qui a remporté littéralement 4 médailles d'or Franchement en 2 semaines c'est énorme Je crois qu'il en a remporté 2 en 1 journée C'est monstrueux vraiment Bon il a remporté une médaille de bronze Mais voilà 4 médailles d'or C'est incroyable C'est incroyable incroyable Léon 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 Marchand Léon 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 Marchand Ensuite on a Ça a remporté 2 médailles d'or Masterclass des défileurs des défileurs Ensuite au judo On a également Johan Parjama Kappa Kappa Une médaille d'or Alors c'est ouf Parce que vraiment Bah le judo c'est le sport Qui nous a fait rapporter le plus de médailles d'or Enfin c'est impressionnant Ensuite on a Maxime Kael N. Guayap En bout Je pense qu'elle dit super mal N. Guayap En bout Toujours en judo Mais cette fois-ci féminin on a Romane Tipico 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 Romane On a Sara Léon Siq Siq Je pense que je l'ai dit hyper mal aussi Si siq Si siq On a Clarisse Agbe Jeudon Agbe Jeudon Vraiment c'est une dingue et comment j'ai grave du mal à prononcer le nom La prononcer On a De l'escrime avec Manon Abiti Brune Manon Abiti Brune On a Cassandre Beaugrand 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 J'essaie d'aller vite les amis Parce qu'on a beaucoup Ensuite en taekwendo On a Aldea Loire Aldea Loire Ensuite en cyclisme Sur piste on a Pyjama Pyjama Thomas Et enfin Pour les français En terme de médaille d'or On a Colivaste Colivaste Donc du coup Du coup du coup du coup du coup Nous les amis on est arrivé cinquième au niveau des classements des pays Avec 16 médailles d'or au total 26 médailles d'argent et 22 médailles de bronze Ce qui nous fait un total de 20 64 médailles pardon Je crois que c'est un record pour la France Donc franchement c'est trop cool Et c'est trop cool parce qu'on fait les chiots On fait découvrir beaucoup 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 d'athlètes Donc c'est C'est vraiment top Du coup maintenant les amis on va On va passer par Dans aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis qui eux ont gagné 40 médailles d'or les gars C'est vraiment un autre monde En égalité d'ailleurs avec la Chine Mais du coup les Etats-Unis ils sont les premiers Puisqu'ils ont gagné beaucoup plus de médailles au total Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis Les Etats-Unis je crois qu'il y a un peu moins de 600 athlètes Donc c'est vraiment Mec c'est monstrueux en vrai Alors du coup on commence avec Simone 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 Incroyable Elle est très 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 forte C'est ouf Alors du coup on a l'athlétisme On a Noah Lyle 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 Ou Lyle Je sais même pas le dire Là c'est vrai que Il va falloir que je fasse appel A mon Comment dire A mon A mon accent anglais qui est catastrophique Donc on va ici Ensuite on a Goetheol 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 On a Ray Benjamin Ray Benjamin Ray Ensuite Il y a les catégories En lancée de bois On a Ryan Cruiser Ryan Cruiser Pour les 200 mètres femmes On a Gabriel Thomas 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 Ok on va changer de discipline les amis Ensuite en basketball Du coup Bah on a les deux équipes de basketball C'est vrai Qui ont littéralement ruin Donc voilà C'est incroyable J'ai regardé la finale Homme C'était 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 complètement fou Ensuite Au niveau du cyclisme Sur visite On a eu Jennifer Valente Valente En attention 8 médailles d'or C'est énorme On a Bobby 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 질 Pes Par Le C'est nickel Nadine Qui m'ont ですか Je crois qu'il Discipline, c'est un peu comme le foot ici C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément, énormément de personnes là-bas qui ont foot Donc c'est vraiment incroyable Le homme, on a fan, 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 c'est donc, c'est donc, c'est donc, c'est donc En simple, femme, on a jeng, meg, jeng, meg Donc pareil, tout ce qui est par équipe, c'est la Chine qui a gagné Voilà, c'est insane Ensuite, une autre discipline, les Chinois ont beaucoup gagné C'est en plongeon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai En plongeon, du coup, on a geng, en jeng, en jeng, je le dis tellement mal, j'ai vraiment pas l'accent Ensuite, on a Kaohi On va passer, on va passer, on va passer à une autre nation On les aimerait passer au Japon J'essaie de le faire un petit peu dans l'ordre En athlétisme, qu'est-ce qu'on a ? On a lancé de chapeleau, une femme On a Kitaguchi, Aoka, 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 Aoka Aussi en lutte, où le Japon s'est beaucoup illustré Ok, c'est intéressant parce que tu vois vraiment que par pays, il y a quand même une discipline qui Où les athlètes excellent plus que d'autres, je sais pas si ce que je veux dire Alors du coup, on a qui ? On a Kusaka Nao, Kusaka Nao, Kusaka Nao Pour les sommes de 77 kilos Ensuite, on a Motoki, Sakura, Sakura, Sakura On a Kagami, Yuka, Kiyuka, Kotaro, Kotaro, Kotaro Ok, 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 ok Après, en skateboard aussi, ils ont gagné deux médailles Ok, on va passer à l'Australie Je vais t'aller vite les amis L'Australie, c'est en natation Ok, sept médailles d'or en natation Ok, 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 ok On a Cameron, Mac et Voy On a Ariane, Tim, Duzi, Duzi, pardon On a Gail, Mac, Kéron Qui a gagné deux médailles d'or C'est énorme, on se rend pas compte Mais c'est énorme C'est complètement fou Ok, ok, ok Du coup, du coup, du coup En France, du coup, c'est le judo Ah non, c'est même pas le judo C'est en natation qu'on a gagné le plus de médailles Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ensuite, on a les Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas C'est l'Aviron, ok L'Aviron, l'Aviron Ils ont 15 médailles d'or Parfois, je trouve ça trop intéressant De faire un peu un état des lieux Des classements des pays Je trouve ça trop intéressant Donc du coup, ils ont gagné des trucs par équipe En aviron, je connais pas du tout le sport Donc ok, c'est intéressant En vrai, c'est vrai Ensuite, on passe à la Grande-Bretagne Paris, c'est en aviron Où il y a eu plus de médailles d'or C'est vraiment impressionnant Pareil, ils ont gagné pas mal d'épreuves Par équipe de 4, je crois Par équipe de 2 Que ce soit homme ou femme Du coup, il n'y a pas les noms Ensuite, on a la République de Corée Avec 13 médailles d'or Et c'est au tir à l'arc Ok Donc du coup, on a Pareil, les épreuves par équipe 3 médailles d'or par équipe Et épreuves individuelles On a Kim Yu-Ching Pour les hommes et pour les femmes On a Lim Shaï Oh mon accent qui est terrible Donc ok Ok, ok Ensuite, on a L'Italie 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 Qui, elle, a eu le plus de médailles Et bah c'est en natation Et à la voile Ok Avec Thomas Second Et Nicolo Martien Négi Ok Et du coup, en voile On a qui ? On a Martha Oh Ah Mais c'est incroyable Son frère et soeur Et qui a gagné Ok, incroyable 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 Ensuite, on a l'Allemagne Avec 12 médailles 12 médailles 12 médailles Ok Du coup, c'est quoi le La discipline ? Oh, le sport Équestre Ok Ok, on a Mickaël Chung Ensuite, on a des dressages par équipe Des dressages individuels Et des sauts d'obstacles Avec Christian C'est vraiment incroyable Je trouve Vraiment D'ailleurs, les gars N'hésitez pas à me dire En commentaire Vous avez pensé Quoi des Jeux Olympiques ? Est-ce que pour vous C'était un énorme flop ? Ou est-ce que justement Pour vous C'était vraiment Incroyable ? Moi, en vrai Je pense que comme tout le monde Je pensais que les JO en France Ça allait être un énorme flop Mais au final C'était incroyable je trouve Enfin, l'ambiance était incroyable Pendant deux semaines On a vu une France heureuse Comme j'ai vu sur TikTok Donc c'était plutôt pas mal Là d'ailleurs Les vieilles à l'éparalympique Ils vont commencer je crois Dans deux semaines Le 28 Donc pareil Je pense que je vais Je vais pas mal regarder Regardez Après ça dépend les heures Donc voilà Franchement c'est méga intéressant C'est méga 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 intéressant J'espère vraiment que la vidéo S'aura plu Bon c'est un peu Dé cousu comme concept Mais voilà 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 Vous me connaissez les gars Moi Mes concepts Ils sont un peu Un peu bizarres Voilà 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 Sur ce nom les amis Du coup on va se retrouver demain Pour une toute nouvelle vidéo D'ailleurs je le dis pas souvent Dans les lives Pardon Dans les vidéos Et je live souvent le soir Donc n'hésitez pas vraiment A me rejoindre Vers 23h30 On live les gars Donc voilà Que ce soit sur des jeux En facecam Etc Enfin bref On essaye de faire pas mal de choses Et du coup nous les amis On se retrouve demain Pour une toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Une bonne nuit Une bonne nuit Une bonne nuit Une bonne nuit Sous-titrage ST' 501